Eh bien, on vient d'auditionner la candidate pour le poste de partenariat international, c'est Jutta Urpilainen. Alors c'est une femme qui a une belle expérience professionnelle, qui est très ouverte, donc sur la forme, elle a une vraie présence. Par contre, sur le fond, j'ai été un peu déçue parce que je lui ai posé des questions sur les crimes environnementaux. Vous savez que ça affecte énormément, notamment l'Afrique, que ce soit le trafic illégal au niveau du bois, que ce soit le trafic illégal sur la pêche, sur aussi tout ce qui est gestion des déchets toxiques qui viennent tous en Afrique, que ce soit sur les pollutions. Quand on voit le delta du Niger, les gens ne peuvent même plus pêcher tellement que c'est pollué en hydrocarbures. Et là, elle était complètement surprise, comme si ça n'existait pas. Vous voyez, elle n'a pas du tout cette notion de crimes environnementaux ou qu'on peut appeler aussi écocide. Et puis, elle a la question sur les pesticides, parce qu'on veut développer l'agriculture en Afrique. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on exporte des pesticides qui sont interdits en Europe, mais vous voyez qu'on les donne pour les pays africains. Et il y a énormément de décès suite justement à l'utilisation de ces pesticides, sans que dans ces pays-là, ils aient le moindre, je dirais, laboratoire capable de faire des mesures à long terme. Donc, à la réponse à ces questions, c'est le Green Deal. À l'heure actuelle, c'est le sésame qui doit ouvrir toutes les portes. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le Green Deal ? Eh bien, pour elle, c'est toujours le marché. C'est le commerce. Et cette idée qu'on va développer l'Afrique en développant, si vous voulez, le commerce dans ces pays africains. Mais enfin, ça fait des années qu'on développe le marché et qu'on est en train toujours d'appauvrir davantage les pays africains. Et là, il n'y a pas de remise en question. Donc, on lui a donné, je dirais, un avis favorable pour qu'elle soit commissaire, mais on lui a dit que ses réponses étaient insatisfaisantes et qu'il fallait qu'elles soient beaucoup plus, justement, proactives, beaucoup plus innovantes, vous voyez, dans les solutions à apporter au niveau de l'Afrique et que si on ne développe pas les pays africains, eh bien, il y aura une augmentation de la migration dans les pays européens. Alors, moi, je vais vous poser des questions sur les crimes environnementaux. Parce que c'est bien beau de dire, on veut la réalisation des objectifs de développement durable pour l'agenda 2030, mais si on ne répond pas à ces crimes environnementaux, je ne vois pas comment on va les réaliser. En plus, c'est la forme d'activité criminelle transnationale les plus rentables. Quand on voit, ça constitue la quatrième zone criminelle du monde après les drogues, la contrefaçon et le trafic d'êtres humains. Moi, ma question, elle est simple, elle est, quelle est votre stratégie pour lutter efficacement contre la criminalité environnementale dans les pays en développement, et notamment en ce qui concerne l'abattage illégal des arbres, la pêche illégale, le trafic illicite des déchets dangereux, la pollution où les gens ne peuvent même plus se nourrir. Et est-ce que vous seriez prête à élargir les compétences de la Cour pénale internationale afin de couvrir la criminalité environnementale ? Madame la commissaire désignée. Merci pour cette question particulièrement importante. Je suis en effet persuadée que nous sommes tous d'accord sur l'importance d'un environnement non pollué. Alors, quelle est la meilleure manière de protéger l'environnement et de lutter contre le changement climatique ou en tout cas ses différents aspects ? Eh bien, je dirais que le meilleur des outils à cette fin, c'est le Green Deal, donc l'initiative de la présidente élue. Dans le débat public au sein de la Commission, au sein du Parlement européen, enfin je l'imagine, eh bien, nous nous sommes beaucoup concentrés sur les aspects internes du Green Deal. Mais au plan personnel, je pense que le Green Deal doit aussi comporter des dimensions extérieures. C'est l'outil qui nous permettra d'améliorer la question environnementale au sein de nos pays partenaires. Je sais que l'Union européenne utilise 20% de son financement relatif au développement pour financement du climat, mais je sais qu'il faut en faire davantage, ce n'est pas suffisant. Et ce qu'il faut faire, c'est soutenir une transition vers peu d'émissions et vers des économies circulaires, et ceci au sein de nos pays partenaires aussi. Donc, cela reprend aussi les aspects que vous avez évoqués dans votre question. Le Green Deal pourrait donc être une occasion de mettre la question environnementale et climatique à l'avant-plan de notre coopération de développement avec les pays partenaires. Parle-moi. Oui. Suivi. Question suivie. Oui, alors... Mais quand même, il faut des sanctions, il faut des contrôles. Et alors, je vais vous prendre quelque chose de très concret. Quand j'ai regardé le rapport spécial des Nations Unies sur le droit de l'alimentation, ils disent que l'utilisation des pesticides dans les pays en développement, c'est responsable de plus de 200 000 décès, par intoxication aiguë chaque année. Qu'est-ce que vous pouvez faire, madame la future commissaire, quand vous savez qu'en Europe, on interdit des pesticides, parce que très toxiques, et qu'on les exporte dans les pays en voie de développement, alors qu'ils n'ont pas du tout l'arsenal pour contrôler leur population, la santé, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus ? Parce que voilà un acte concret qui permettrait de ne pas intoxiquer les gens qui vivent dans ces pays où il n'y a pas le contrôle nécessaire pour les protéger. Madame la commissaire désignée, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut que l'on impose des sanctions et il faut que l'on impose aussi des réglementations. Voilà de quoi nous avons besoin. Mais s'agissant de l'agriculture, l'agriculture est fondamentale. Vous le savez, des millions de personnes tirent leur subsistance de l'agriculture et notamment dans les pays en développement, nous le savons. Mais c'est également le secteur le plus touché par le changement climatique et c'est également un secteur très émetteur de gaz à effet de serre. Donc, moi je crois qu'il faut absolument transformer les systèmes alimentaires mondiaux afin de garantir une alimentation saine à 10 milliards de personnes à l'horizon 2050. Alors, la sécurité alimentaire, bien sûr, c'est important pour tout le monde, pour les Européens bien sûr, mais pour tout le monde en réalité. Donc, que pouvons-nous faire ? Nous pouvons apporter nos soutiens à des entreprises africaines ainsi qu'aux autorités africaines afin qu'elles se conforment aux réglementations et normes européennes. Et moi, je suis tout à fait prête à coopérer avec des instituts de recherche et d'autres parties prenantes sur cette question.